5 ans à manipuler des couleurs, 5 ans à tester différentes techniques, à visionner des tutos et à essayer de maîtriser l'étalonnage des couleurs. Les outils d'Adobe 1ère Pro ne m'ont vraiment pas aidé à comprendre les informations saisies dans une image. Depuis que je suis sur DaVinci Resolve, j'ouvre enfin les yeux. Enfin je remets les choses dans l'ordre et je comprends comment réaliser un étalonnage propre et professionnel. Bonjour les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DaVinci Resolve et je vais vous parler des nœuds. Comment ça marche, comment les utiliser, je vous explique le principe des nœuds et je vous montre un étalonnage de A à Z. Quand on démarre sur DaVinci Resolve, les nœuds peuvent faire un peu peur, mais quand on a compris le principe, on trouve ça vraiment pratique et on adore. Les nœuds en série. Le principe est simple, les informations d'une image rentrent dans le nœud, elles subissent une transformation, une correction, puis elles sortent d'une. Les corrections se combinent au fur et à mesure pour arriver à l'image finale. Pour les nœuds en parallèle, l'information est partagée entre deux nœuds, vous avez une combinaison de deux corrections. Autrement dit, l'information qui sort est un mélange de différents nœuds. Les nœuds en calque fonctionnent comme dans les logiciels de retouche photo, les informations se superposent. Alors attention, dans DaVinci Resolve, le nœud du bas est prioritaire sur le nœud du haut. Alors ces nœuds sont très pratiques pour isoler les couleurs, par exemple, les teintes de peau. Pour bien utiliser les nœuds, je vous conseille de faire systématiquement deux choses. Premièrement, nommez vos nœuds. REC 709, vignettage, look. Deuxièmement, appliquez une seule correction par nœud. Les nœuds permettent de visualiser l'ensemble des corrections que vous allez réaliser sur une image. Les modifications, les corrections que vous réalisez sur un nœud sont liées au nœud que vous avez sélectionné. Si je modifie par exemple la température sur un nœud, le paramètre température n'est pas modifié sur le nœud suivant. Le petit point rouge vous informe qu'une modification a été réalisée sur ce paramètre. Globalement, les nœuds vont vous aider à structurer l'étalonnage de vos images. Au lieu d'empiler les corrections comme sur Adobe Premiere Pro, ici vous avez une représentation graphique qui vous aide à agir précisément sur une partie de votre étalonnage. Je vous montre maintenant dans Davencer Resolve comment utiliser les nœuds pour un étalonnage. Allez, c'est parti. Je vais dans l'onglet étalonnage. Je crée quatre nœuds en série. Sur le premier nœud, je réalise une conversion pour obtenir du REC 709. Sur le deuxième nœud, je modifie les courbes avec uniquement deux points. Pour le look, sur le troisième nœud, je crée un nœud en calque. Je sélectionne les couleurs de la peau pour le nœud du bas. Pour le nœud du haut, j'ajoute du magenta dans les basses lumières et un peu d'orange dans les hautes lumières. Sur le quatrième nœud, j'ajoute du vignettage. Et voilà le résultat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu apprécies mon contenu, n'oublie pas de t'abonner, à laisser un pouce vers le haut. Je suis Christophe Yebou, tu es sur ma chaîne Chris Filmmaker. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...